Quel danger menace la forêt? À l'occasion de la Journée mondiale de l'arbre, les élèves de l'école Macira ont invité un garde-forestier. Il est venu leur expliquer les dangers qui menacent la forêt. « Monsieur, s'il vous plaît, quels sont les dangers qui menacent la forêt? » lui demande Rukaya. Ah! La forêt peut être menacée pour plusieurs raisons. En voici quelques-unes. La nature, quand le vent souffle très fort, il brise les branches ou couche les arbres à terre. La neige aussi, quand elle tombe en grande quantité, fait plier les branches et parfois les casse. Les animaux, les rangeurs comme les souris et les mulots, mangent les jeunes, poussent et rangent l'écorce des arbres. L'homme, par imprudence, l'homme peut provoquer des incendies en oubliant d'éteindre un feu après un pique-nique, par exemple, ou en jetant une cigarette allumée. Les maladies, enfin, comme nous, l'arbre peut être malade et même mourir. Quel danger menace la forêt? À l'occasion de la Journée mondiale de l'arbre, les élèves de l'école Macira ont invité un garde-forestier. Il est venu leur expliquer les dangers qui menacent la forêt. « Monsieur, s'il vous plaît, quels sont les dangers qui menacent la forêt? » lui demande Rukaya. Ah! La forêt peut être menacée pour plusieurs raisons. En voici quelques-unes. La nature, quand le vent souffle très fort, il brise les branches ou couche les arbres à terre. La neige aussi, quand elle tombe en grande quantité, fait plier les branches et parfois les casse. Les animaux, les rongeurs comme les souris et les mulots mangent les jeunes, poussent et rangent l'écorce des arbres. L'homme, par imprudence, l'homme peut provoquer des incendies en oubliant d'éteindre un feu après un pique-nique, par exemple, ou en jetant une cigarette allumée. Les maladies, enfin, comme nous, l'arbre peut être malade et même mourir. Sous-titrage Société Radio-Canada